salut tout le monde c'est actus ytb2 on va regarder une story de marois au sujet de son opération d'injection là qui a mal tourné en allergie et après sa vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner du coup en pyjama on s'est un verre non et je vous avais promis du coup de je vous avais promis pour cette story cette story time de de ce moment où j'étais hyper gonflé d'ailleurs cyril a voté moi maintenant et c'est la première qui était au courant et qui avait vu mon état elle était choquée et elle me disait mais moi c'est pas normal tu fais une allergie moi je pensais que c'était normal je disais non non c'est normal t'inquiète ça a dégonflé elle à côté elle qu'on témoignait elle était choquée mais quand je dis choquée choquée aux syrines je pensais que c'était normal mais vraiment je pensais que c'était normal n'est pas du tout je vous explique vendredi donc comme vous le savez ou non la semaine dernière j'étais en tournage et vendredi du coup 28 je me suis rendu pour vraiment vous dire où je me suis rendu en fait avant j'avais moi j'avais déjà fait des injections aux lèvres quand j'étais plus jeune et en fait j'aimais plus trop parce que je trouvais que ça faisait très enfin c'était c'était trop je suis pas du tout contre parce que j'adore je trouve ça trop beau mais c'est vrai que l'acide avait mis et tout etc et j'avais des boules et tout franchement c'était pas c'était pas très beau après c'était vraiment un caprice parce que personne ne voyait à par mois mais moi j'aimais pas du coup je voulais enlever mes injections que j'avais fait il y a des années en arrière parce qu'il faut savoir que la dernière fois que j'ai fait des injections ça fait quand même plus d'un an et du coup j'avais envie d'enlever cet acide qui restait du coup sur mes lèvres surtout sur la lèvre du haut et je sais pas si vous avez remarqué mais genre moi quand je regarde des épisodes quand je suis en diffusion ma lèvre du bas était ma lèvre du bas n'était pas du tout symétrique genre quand je souriais comme ça 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 montait comme ça et je trouvais pas ça beau du tout après il y en a qui ont remarqué il y en a qui ont pas remarqué mais bon du coup je me suis dit faut que j'aille enlever du coup bah c'est cet acide qui est dans mes lèvres et du coup je me suis dit bon bah j'en profite que ce soit la fin du tournage il me restait plus qu'un jour de tournage je vais aller enlever les lèvres je m'étais je m'étais renseignée et tout je suis allée chez quelqu'un qui est diplômé et qui du coup m'a injecté je me suis fait injecter du coup un produit qui s'appelle il y a lieu il y a l'une au hyaluronidase je crois que c'est comme ça que ça dit c'est un produit en fait du coup qui en fait on vient vous injecter ce produit là et qui vient absorber du coup les injections que vous avez en fait ça vous enlève tout ce que vous avez alors s'il y en a qui sont injectés les pommettes enfin sur le visage les lèvres et tout et qui n'aiment pas et du coup ils veulent enlever donc pour enlever tu dois te faire injecter un produit pour ce produit absorber l'acide hyaluronique on est bon jusqu'ici et du coup bah je me fais injecter ce produit là par quelqu'un qui est diplômé je tiens bien à préciser et en fait quand tu te fais injecter ce produit là c'est normal que tes lèvres gonflent c'est tout à fait normal donc quand j'étais du coup au cabinet mes lèvres gonflent mais pour moi c'est normal alors je peux vous assurer c'était énorme je vais vous mettre une photo juste après quand j'étais du coup au cabinet c'était quand même déjà énorme mais c'était rien comparé à ce qui m'est arrivé pendant la nuit donc voilà mes lèvres après avoir injecté le produit hyaluronique pour enlever l'acide hyaluronique que j'avais donc le produit qu'on m'a injecté vient absorber l'autre produit pour retrouver mes lèvres naturelles donc ça c'était mes lèvres quand j'ai injecté le produit donc il y a eu une oridase il y a eu une oridase un truc comme ça bref je vous l'ai écrit juste avant et c'est normal du coup que les lèvres gonflent mais en fait pendant la nuit mes lèvres elles n'ont pas juste gonflé c'est tout le bas de mon visage qui a gonflé genre tout ça ça a gonflé c'était hallucinant et en fait au début avant que ça gonfle on m'avait prévenu que mes lèvres allaient gonflé donc comme je vous ai montré parce que je trouve que déjà juste mes lèvres c'était énorme et on m'a dit que c'était normal et que ça allait dégonfler après 8h à peu près 8h sauf que du coup j'ai été coupé sauf que du coup pendant la nuit c'est pas que ça a gonflé c'est que c'était plus moi c'était plus du tout moi du tout mais quand je dis du tout c'est du tout du tout c'était plus moi c'était tu me reconnaissais pas je vais vous mettre les photos et les vidéos après les gars c'est très très grave ce qu'ils fassent c'est très grave c'est très grave je crois que vous êtes pas fait de ce que vous allez voir là maintenant vous êtes clairement pas fait je vous écoute j'ai fait des injections d'un produit d'un produit tu vois à fermer le reste que j'avais avant de quand j'avais fait des injections du coup on me retrouve avec la brousse comme ça les gars mon âge il est déforé vous savez que je suis en train de voir les vidéos en vous les postant et je suis encore choquée je crois que c'est un filtre moi j'envoyais du coup à mes copines parce que j'étais toute seule j'étais à l'hôtel en tournage et tout je me suis dit mais comment je fais moi dans ce genre de moments j'ai besoin ma mère elle a pour s'occuper de moi elle prend soin de moi elle me rassure et tout là j'étais toute seule et du coup à ce moment là en fait je comprends qu'il y a un problème alors je comprends que c'est plus que mes lèvres qui ont gonflé c'est tout mon visage qui a gonflé c'était devenu un truc de ouf et je sais pas comment mais j'ai relativisé de ouf genre j'ai pas paniqué non plus trop 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 enfin au début non et je me suis dit que bah voilà qu'il y avait un petit souci mais que ça va aller donc je vous cache pas que je paniquais de ouf et moi mon premier réflexe quand j'ai des problèmes c'est que je vais regarder sur internet sauf que là je l'ai pas fait parce que je savais que si j'allais regarder et que j'aurais vu un truc bizarre j'aurais paniqué j'aurais fait une crise cardiaque je serais morte là sur le coup donc je décide de rester au lit et d'appeler ma mère d'appeler un peu les gens que je connais autour de moi pour leur demander conseil vous me voyez en rigoler maintenant mais c'est pas rigolo en vrai de vrai c'est pas que c'est rigolo ou que c'est pas rigolo mais c'est que franchement la vérité j'ai vraiment frôlé la catastrophe genre j'ai vraiment 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 frôlé la catastrophe parce qu'en fait ça peut venir prendre votre gorge vos poumons et tout la langue et tout et ça peut du coup bloquer votre respiration et vous pouvez avoir de la difficulté à respirer et du coup ça peut être très grave du coup quand je suis allée à l'hôpital parce que je vais vous expliquer la suite après quand je suis allée à l'hôpital on m'a dit qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pendant deux semaines à cause de ça parce que du coup ça part pas et je crois qu'il y a un nom pour ça il faut que je m'en asie d'ailleurs elle m'avait dit j'essaie de taper la pause et me disant que ça allait dégonfler quoi ouais on la reconnait plus là on la reconnait plus c'est une autre personne bref toutes les personnes que j'appelle on me dit ah ouais bref toutes les personnes que j'appelle on me dit maraud je fais une allergie maraud je fais une allergie moi j'allais toujours pas croire que je faisais une allergie je pensais que c'était toujours normal je sais pas en fait quand je regarde les vidéos je me dis mais comment est-ce que j'ai pu croire que c'était même normal genre c'est pas possible que ce soit normal du coup bah je me suis dit là la seule chose que je peux faire c'est soit je vais à l'hôpital maintenant soit j'attends quelques heures et donc je décide du coup de rester à l'hôtel et attendre j'attends que les nanas le finissent je décide de rester à l'hôtel et et d'attendre quelques heures et voir comment est-ce que ça va évoluer si ça empire si ça dégonfle ou quoi et du coup bah je comprends en fait clairement que je suis clairement en train de faire une allergie série elle me disait mais tu fais une allergie tu fais une allergie moi je disais non 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 en fait je faisais clairement une allergie moi faut savoir que mon visage j'ai beaucoup de problèmes avec avec ce que je mets sur mon visage etc parce que genre je suis même allergique au soleil pour vous dire je fais des insulations urticaires quand je je me protège pas bah j'ai le visage qui gonfle comme ça mais à cause du soleil surtout quand je vais genre en Thaïlande quand je suis allée au Maldive et tout bah j'ai le visage qui déforme parce que du coup je suis allée du coup au soleil bon je vais tenter du coup de dormir moi c'est vrai que demain je fais rien apparemment ça prend 6 à 8h hors dégonflé donc je ferai du demain quand je me lève j'ai l'impression je trouve sûr que j'ai l'impression que mes lèvres elles vont exploser genre c'est horrible je voulais aller voir sur internet pour savoir si c'est normal et tout mais je me connais si je vais sur internet que je regarde et que je pense sur les trucs qui vont faire plus fait je vais pas dormir donc comme ça là devant c'est dégonflé et voilà donc donc voilà j'ai décidé de dormir un petit peu mais cette vidéo là que je vous ai montré là c'était genre peut-être 7h du matin j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais trop peur et tout et et quoi et du coup j'ai dormi vers 7h du matin j'ai mis un réveil à 9h parce que je me suis dit si je dors parce que moi quand je dors je dors je peux avoir un couteau planté dans le dos je peux dormir et du coup je me suis mis un réveil à 9h pour voir du coup l'évolution de de mon visage et si ça avait des si ça avait dégonflé bah tant mieux et si ça avait pas dégonflé bah il fallait que je me rende aux urgences donc le lendemain je me réveille et c'est toujours gonflé mais c'est moins gonflé que la nuit je vous montrais encore une vidéo et une photo et et j'hésite quand même de me rendre à l'hôpital parce que je devais tourner et je pouvais pas tourner dans cet état là je 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 me reconnais pas genre je ressens un un animal genre ou un un teritobus ou je suis je sais pas je sais pas quoi dire je vous jure du coup je vais à l'hôpital parce que ça a pas dégonflé on peut parler de poupée gonflable là je déconne quelques heures après je me retrouve à l'hôpital toujours gonflé mais beaucoup moins que la veille on peut dire qu'elle est gonflée là franchement elle est gonflée quand même la meuf elle est gonflée c'est le cas de le dire ah ouais elle est gonflée ailleurs aussi je suis con voilà donc je me suis rendue aux urgences et en fait j'ai appris qu'en fait j'étais allergique à ce produit là j'étais allergique au produit du coup pour enlever les injections et je supportais pas et mon corps ne l'a pas supporté du coup bah c'est pas que c'est de ma faute ou que c'était pas de ma faute c'est que c'est vrai que moi je suis jamais allée voir un arrêt les logs je crois c'est celui qui te fait tes tests enfin pas je crois c'est celui qui te fait tes tests pour savoir à quoi t'es allergique et c'est vrai que j'ai donc j'ai jamais fait ces tests là et j'ai toujours su que j'étais allergique à la chose quand du coup par exemple j'ai toujours su que j'étais allergique aux guêpes quand je me suis fait piquer par une guêpe parce que j'ai gonflé aussi de ouf bah le soleil aussi je fais des installations horticaires mais je savais pas que j'étais allergique au soleil très 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 fort avec des UV hyper hyper puissants maintenant si je mets pas de la crème 50 mon visage il déforme comme là maintenant et du coup bah là en l'occurrence j'étais aussi allergique à ce produit voilà c'est pour ça que j'ai gonflé comme ça et non pas parce que et non pas parce que j'ai fait vous dites de la chirurgie ou des injections ou quoi enfin oui là j'ai fait des injections mais en l'occurrence c'était pour enlever ce que j'avais et non au contraire parce que c'est vrai que je suis un peu dans une phase où alors bien sûr je mets du tout contre la chirurgie vous faites ce que vous voulez si vous j'en ai fait moi aussi enfin les lèvres mais c'est vrai que je suis un peu dans un mood où je suis plus en mode voilà j'aime bien le naturel je sais pas si vous avez remarqué mais je me maquille beaucoup moins qu'avant et tout et du coup c'est pour ça que j'ai pris une frappe et puis je voulais enlever tout l'acide que j'avais sur les lèvres parce que je trouvais que ça faisait quand même beaucoup en plus ça j'avais des grosses boules et tout donc je voulais pas et en fait du coup mon corps il a pas du tout supporté ce produit là et c'est pour ça que ça m'a rendu comme ça et ça a pris peut-être 3 jours à ce que je dégonfle 3-4 jours à ce que je dégonfle complètement parce qu'il y a encore 2 jours j'ai été encore gonflée à ce niveau là on aurait dit que j'ai pris 20 kilos mais genre vraiment je le montrerai encore aussi on dirait que c'est la soeur de Marois on dirait que c'est ma soeur c'est ta soeur qui a plus de poids et qui est plus vieille ouais ouais voilà merci Cecilia donc là c'est pas Marois qui vous parle c'est la soeur de Marois qui a juste 20 kilos en plus c'est sa grande soeur c'est ça c'est exactement ça mes potes il me dit c'est toi c'est vrai que sur le moment je vous avoue que j'ai pas trop pris ça au sérieux genre j'ai mis pris ça à la rigolade mais en vrai de vrai ça vraiment quand je dis que j'ai frelé la catastrophe c'est que vraiment j'ai frelé la catastrophe et ça aurait pu être beaucoup plus pire et du coup bah Dieu merci j'ai de la chance que du coup ça a pas attaqué mes poumons etc enfin j'avais un peu de peine à respirer et tout là ça me grattait tout ici ça me grattait parce que ça tirait ma peau c'était horrible et quoi et puis du coup bah moi vous me connaissez je suis quelqu'un je relativise beaucoup c'est-à-dire quand il m'arrive des merdes bah j'arrive toujours à trouver le le truc qui me dit que c'est bon ça va passer et ça va aller et heureusement que j'étais clairement dans cette optique là et pour vous dire genre j'ai tourné avec le visage hyper gonflé comme ça comme je vous ai dit juste avant mais je m'en foutais pour moi le plus important c'était que maintenant je sois guérie et qu'il fallait juste que mon visage dégonfle parce que j'aurais pu mourir donc voilà j'en avais parlé je vous avais dit que j'allais vous en parler donc je vous en parle et aussi je vous encourage à aller faire des tests chez votre médecin ou chez enfin des personnes qui font ça pour voir à quoi vous êtes allergique parce que ça peut être super super dangereux moi là quand je vais rentrer je vais aller faire ça parce que ça y est j'en ai marre j'ai l'impression qu'à chaque fois il m'arrive des problèmes comme ça donc je préfère savoir du coup je suis allergique à quoi comme ça au moins je suis sûre et je peux rester prudente voilà et pour sensibiliser aussi les filles ne faites pas les injections chez n'importe qui aujourd'hui il y a tout le monde et n'importe qui peut les faire faites-les chez quelqu'un qui est diplômé faites-les chez quelqu'un qui est diplômé qui fait ça parce qu'elle a étudié ça et pas chez quelqu'un qui voilà elle a pris une frappe elle s'est dit vas-y je vais injecter maintenant les filles les lèvres c'est juste une piqûre de la fille bah non c'est pas juste ça moi en l'occurrence la personne qui m'a mis le produit pour enlever le truc c'est quelqu'un qui est diplômé c'est moi qui est allergique mais j'étais pas au courant que je suis allergique voilà c'était pour faire une petite parenthèse parce que j'ai vu plein de choses sur les réseaux ouais Maro elle a voulu toucher à son visage elle s'est loupée blablabla pas du tout au contraire j'ai voulu faire ça pour enlever et retrouver du coup ma base naturelle que vous voyez maintenant là c'est clairement mes lèvres j'ai rien j'ai pas décidé il y a absolument rien du tout et je ne pense pas du coup à refaire enfin je pense pas et puis voilà je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule il y en a qui vont reprendre les photos il y a des blogueurs il y a des pseudo-blogueurs aussi qui vont reprendre et qui vont dire que je mens ou quoi absolument pas j'ai aucune raison de vous mentir je vous dis strictement la vérité et puis voilà j'espère que c'est clair et que ça a pu sensibiliser un maximum de personnes et ne foutez-vous pas trop ma gueule parce que c'est vrai en vrai c'est vrai je ne vous cache pas que même moi le soir-là je prenais des pauses je tapais la pause comme ça parce que j'étais choquée j'étais choquée mais ça va ça va ça va ouais non mais c'est vrai que ça fait rire heureusement avec le recul parce que là il a l'air d'aller mieux quand même ouais quand même c'est abusé là c'est abusé on peut dire qu'elle est gonflée là c'est le cas de le dire c'est le cas de le dire on peut dire effectivement qu'elle est gonflée c'est une fille elle est gonflée voilà elle est gonflée c'est comme ça ou bien on peut on peut l'appeler poupée gonflable on peut la gonfler la dégonflée tu la mets un peu au soleil elle gonfle tu la mets un peu à l'embrêtre elle dégonfle je suis con non 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 plus sérieusement plus sérieusement quand tu vois comme ça je préfère moi avec naturel comme ça avec lait très fin je suis con non après après ça relance le débat du botox parce que beaucoup se mettre du botox dans les lèvres dans le derrière dans des faux seins tout ça tout ça tout ça du silicone ça relance le débat naturel via chirurgie ça dépend des gens il y a des gens on va dire ils vont préférer les femmes minces les très fins et voilà et il y en a d'autres ils vont préférer les femmes plus pulpeuses on va dire plus pulpeuses parce qu'ils ont des atouts un peu partout comment dire ils ont des atouts derrière devant sur la façade donc il y en a ils préfèrent les femmes pulpeuses mais d'autres voilà tous les goûts sont dans la nature comme on dit et voilà il y a plein de gens qui qui préfèrent sans chirurgie voilà après c'est un délire la chirurgie à l'époque quand j'étais petit la chirurgie on va dire ça concernait les femmes de 50 ans 60 ans tu vois la chirurgie pas des jeunes filles de 20 ans quand même faut arrêter bientôt mineurs elles vont faire de la chirurgie non faut arrêter faut arrêter même le nez je parlais du nez avoir une petite boisse sur le nez ça fait un un petit caractère au visage ça donne un petit caractère sinon on va tous être pareil on va tous avoir le même nez on va tous avoir le même physique on va tous être des clones en fait on va être des clones qui se ressemblent des fois un petit défaut sur le physique ça peut donner un trait de caractère voilà ça peut donner un trait un trait spécial qui différencie justement c'est que mon propre avis c'est que mon propre avis voilà c'était le snap de de Marois voilà c'est marqué Mirazka Marois Mirazka Marois Marois Mirazka voilà tout simplement donc bon plus de peur que de mal voilà elle a réussi à dégonfler la poupée gonflable elle est gonflée quand même la meuf elle est gonflée c'est le cas de le dire donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt les amis des potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était ActuYTB2 tschüss